Vous savez, nous avons lu à propos de l'homme de David. Il y a certains gens qui sont venus voir David et qui disent, nous sommes à toi. Nous sommes avec toi. Nous voulons aller à toi. Nous voulons combattre aussi avec toi. Nous voulons être un partenaire avec toi. Nous sommes à toi. Dieu veut que nous soyons ensemble. Jésus a dit l'église c'est le corps de Christ. Mais le corps a différents membres. La main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons tous besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de nous lever ensemble. Nous avons besoin de nous combattre ensemble. Vous savez, l'église et l'église, ce n'est pas un showbiz. Oui, un showbiz. C'est un travail d'équipe. Personne ne peut faire toutes les choses. Croyez-moi, j'ai essayé de faire toutes les choses. Parce que j'ai du zèle, j'ai de la passion. Et j'ai pensé pendant des années, la chose la plus facile, c'est que je fasse tout moi-même. Parce que travailler en équipe, c'est difficile. Vous pouvez être offensé. Les autres gens ne s'habillent pas comme vous. Et nous sommes différents. Mais après, j'ai réalisé que faire toutes choses moi-même, ce n'est pas possible. Et j'ai beaucoup échoué. Et j'ai beaucoup appris aussi une très dure leçon. J'ai essayé de bâtir une église moi-même, tout seul. Mais Dieu m'avait demandé de bâtir une église. Mais je n'ai pas fait toutes choses de la manière dont il fallait. J'étais celui qui a le protocole. J'étais celui qui était pour accueillir les gens à la chair. J'étais aussi celui qui était à la louange et à l'adoration. Et j'étais celui qui faisait la prédication. Et après l'église, je nettoyais tout. Je ne savais pas qu'il fallait déléguer le travail aux autres. Au début, je prêchais à une église vide. J'ai sauté par le pas de foi. J'ai prêché à une ensablée vide. Première semaine, personne. Deuxième semaine, personne. Troisième semaine, personne. Et ensuite, les gens ont commencé à venir. Et après, beaucoup de gens sont arrivés. Mais parce que je ne savais pas comment travailler comme une équipe. Je ne savais pas avoir des partenaires avec les autres gens. Je ne savais pas comment déléguer le travail. J'étais épuisée. Je suis tombée. J'étais tellement fatiguée. J'ai essayé de faire tout. Et j'ai tout fait moi-même. Et après quelques années, je suis seulement tombée de fatigue. Et l'église a dû fermer. Et je n'ai pas entraîné d'autres gens. Donc quand j'ai échoué, tout le monde a échoué. Les pieds ne peuvent pas dire au bras, je n'ai pas besoin de toi. La course, c'est une grande course. Très longue. Et vous ne pouvez pas y arriver seulement par vous-même. Pendant cette course, vous aurez besoin des autres. Vous aurez besoin de l'église, corps de crise. Nous avons besoin d'être en partenariat entre nous. Je vais vous lire une histoire. Je vais vous lire une histoire. De 2 Samuel, chapitre 23. Et verset 13. Ok. De 2 Samuel 23, verset 13. Verset 16. Verset 13 jusqu'à 16. De 2 Samuel 23, verset 13 jusqu'à 16. « 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphahim. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? » Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais ils ne voulut pas la boire et la répandit devant l'Éternel. Amen. Le roi David, il a soif. Et il a soif et il veut de l'eau d'un puits très spécial. Et ce puits, il vient du camp de l'ennemi. Elle dit « Je veux vraiment cette eau, j'ai soif. » Et trois hommes forts de David, ils n'ont pas pensé à leur propre sécurité. Mais ils ont seulement pensé au désir du roi. Et ils ont dit « Nous, nous allons le faire. » Ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Nous allons le faire. Et ils ont pris de leur temps. Ils ont pris aussi leur vie. Ils ont risqué leur vie. Ils ont mis en pratique leur talent de guerre. Et c'étaient des guerriers. Ils étaient entraînés. Et ces trois hommes, ils sont passés à travers le camp de l'ennemi. Et je pouvais voir comment ils pouvaient se battre. Ils sont arrivés jusqu'au puits. Je pense que c'était un puits très profond. Et donc un seul ne pouvait pas aller au fond seulement par lui-même. Je crois que c'est arrivé comme cela. Je crois qu'il y en a un qui a pris une ficelle ou une ceinture et l'a mis autour de sa taille. Et je crois qu'un autre, il était en train de combattre pour éloigner les ennemis. Et je crois que l'autre, il était en train de tenir la ceinture pendant que l'autre descendait dans le puits. Quand il a pris l'eau en bas du puits. Et l'autre qui tient la corde, il le remonte. Et l'autre, il combat, il est debout. Il fait attention que les autres peuvent bien faire leur travail. Il combat. Il se tient debout comme un garde pour les protéger. Il se tient dos à dos. Et alors que celui qui a l'eau se remet debout. Je vois comment ils peuvent courir à travers le camp de l'ennemi jusqu'à David. Il y en a un qui tient l'eau. Et deux guerriers de chaque côté de celui qui tient l'eau. Et ceux qui sont sur les côtés, ils font attention de protéger celui qui tient l'eau. Afin qu'ils puissent faire ce qu'ils doivent faire. parce que ceux qui sont sur le côté-ci ne font pas ce qu'ils sont appelés à faire. Celui qui est au milieu, il ne peut pas faire non plus sa mission. Ils travaillent ensemble pour que le désir du roi soit exaucé. Jésus est notre roi. Et son désir, c'est que les âmes soient sauvées. que son royaume soit établi. Amen. Et ça, c'est un travail d'équipe. Un seul ne peut pas le faire tout seul. Il ne peut pas aller en bas du puits. Et il y en a un qui doit prêcher. Et l'autre, il doit tenir la corde. Nous avons besoin de soutenir financièrement. Et nous avons besoin de soutenir en prière et en intercession. Et nous avons besoin de suivre aussi ceux qui sont des nouveaux arrivants. Vous savez, il y a tellement de choses à faire dans l'église. Il n'y a tellement pas de parties dans le corps. Et chaque partie de ce corps est importante. La bouche, ça semble vraiment très important souvent. Mais sans les pieds, la bouche n'irait nulle part. Nous sommes les mains de Dieu ici sur la terre. J'étais dans la ville de Oslo. Et j'ai senti que Dieu me poussait à aller faire un câlin aux garçons qui étaient là-bas. Ça semblait vraiment étrange. Juste aller là-bas et puis lui faire un câlin. Donc, j'ai compris que Dieu voulait lui donner un câlin. Mais nous sommes ses mains ici sur la terre. Donc, je n'ai rien dit du tout. Je suis allée le voir et je l'ai fait un câlin comme ceci. Il n'a rien dit. Il a juste commencé à pleurer. Je me souviens un autre jour. J'ai senti que Dieu voulait que je parle à un homme. Je suis allée le voir. Quand j'ai parlé à cet homme, il avait dans sa tête qu'il voulait se suicider. Nous sommes sa bouche. Nous sommes ses pieds. Vous savez ? En 1 Corinthiens 3, verset 9 Il a dit, nous sommes ceux qui travaillent pour Dieu. Et une autre traduction dit, nous sommes ses partenaires. 2 Corinthiens 6, verset 1 Et nous, en tant que travailleurs, ensemble avec lui. Et une autre traduction dit, comme partenaires. Comme partenaires de Dieu. Partenaires avec lui. Acte chapitre 8, verset 28 Il dit, nous et le Saint-Esprit avons décidé. Ils ont pris une décision ensemble, avec le Saint-Esprit. Nous pouvons être partenaires avec lui. Mais peut-être que ça va vous paraître complètement fou. Mais je m'en fiche un peu. Beaucoup de gens pensent que je suis fou. Mais j'ai plus fain que eux. J'ai plus fain que eux. Je trouve que c'est vraiment amusant d'être un partenaire avec Dieu. Beaucoup de gens pensent, si je fais ceci, si je suis partenaire avec Dieu. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Est-ce que vous pouvez voir tous les disciples qui sont assis dans un bateau et Jésus vient marchant sur l'eau ? Et ils pensaient qu'ils étaient bien. Et puis Pierre a dit, Jésus, dis que je peux marcher sur l'eau. Et je pense que tous les autres hommes disaient, oh, nous ne voulons pas être mouillés. Peter, I'm going to sing. Peter, I'm going to sing. Pierre, il va couler. Pierre, il va couler. Amen. You're a good singer too. Thank you. Il l'a dit que je suis une bonne chanteuse aussi. Vous savez, beaucoup de gens sont comme les autres qui étaient restés dans la barque. Ils ont peur de faire quelque chose qui va les rendre stupides. Peur de prendre des risques. Qu'est-ce que les autres disciples vont penser ? Peter, do you think you're something special better than us others ? Est-ce que Pierre, vous pensez que vous êtes meilleur que les autres ? Are you crazy, Peter ? Est-ce que tu es fou, Pierre ? Have you seen any other done this before ? Est-ce que tu as vu que quelqu'un d'autre a dit, j'avais ça avant ? They're making a fool of yourself. Ils ont dit que tu fais de toi un fou. And most of the churches are doing exactly like that. Et la plupart des églises font exactement ceci. Il y a seulement peu de gens qui marchent par la foi et qui deviennent partenaires avec Dieu. Alors que le reste s'assoit dans le bateau et rigole d'eux. On veut vraiment paraître bien. Nous avons eu une bonne répétition. On veut être sûr que rien ne soit mauvais. C'est pourquoi ils ne font rien. J'étais comme ça beaucoup des années avant. J'ai décidé de prêcher, mais finalement je n'ai rien fait. Parce que les gens autour de moi ne faisaient rien. Et être partenaire avec les mauvais gens, ça m'a affecté. Nous sommes tous assis dans le bateau. Et nous étions tous bien. Oui, ils savaient comment réagir et comment parler comme un chrétien. Nous savions comment nous habiller comme un chrétien. Alléluia mon frère. Nous savions comment chanter et lever la main pendant l'adoration. Mais rien n'est arrivé. Si vous ne faites rien, rien ne va arriver. Dieu attend quelqu'un qui va être un partenaire avec lui. Et marcher par la foi selon ce qu'il va dire. Je vais vous parler d'une histoire folle. Un jour, j'ai dit à Dieu, laisse qu'on fasse un gâteau ensemble aujourd'hui. On va mettre la recette de côté. Maintenant, dis-moi ce que je dois mettre dans le gâteau. Seigneur, est-ce qu'on doit mettre ceci ? Oui. Combien ? Combien ? J'ai juste mis, j'ai dit, Seigneur, dis-moi stop. J'ai mis mes ingrédients. J'ai mis de mon temps. J'ai investi aussi mon petit talent pour faire les gâteaux. Et ensemble avec le Seigneur, c'est devenu un gâteau très intéressant. Et je l'ai donné au corps de Christ à l'église, le dimanche. Personne n'est mort. Je veux dire, Dieu veut avoir une relation avec nous en simples choses, en faisant de la nourriture. Vous savez, Dieu veut avoir une relation avec nous dans les choses simples, même quand nous faisons la nourriture. Quand nous conduisons pour aller au travail. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de mettre l'essence dans ma voiture. Et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Est-ce qu'on se réveille et on dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Ça, c'est intéressant. Et alors que je buvais un café à cette station d'essence, j'ai eu une simple vision dans ma tête. Et ce n'était pas une vision ouverte comme un film. C'était une simple vision, comme si je vous dis, rappelle-toi de ta chambre et tu vois une image dans ta tête. Et j'ai juste vu cette image d'un magasin de fleurs juste à côté. Et j'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est, mais laisse qu'on conduise jusqu'à là-bas et puis on va voir ce qui va se passer. Et je suis allée là-bas et il y avait un jeune homme qui aidait une femme de la faire sortir de la voiture. Et je suis allée là-bas, j'ai dit, Madame, est-ce que je peux prier pour vous ? Et elle était surprise. Elle a dit, je n'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça. J'ai prié pour le jeune homme, j'ai prié pour la vieille femme. Et après, je suis partie, ils étaient très contents. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il y a un miracle qui prend place ici. Et après, quelques semaines sont passées. Et elle a essayé de m'appeler comme 30 fois. Et j'ai vraiment pensé que, est-ce que vous pouvez prier pour moi encore ? Et cette fois-ci, je suis encore allée la voir, j'ai prié pour elle et je leur ai aussi parlé de l'évangile. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur ? Et tous les deux, le jeune homme et la vieille femme ont dit oui. Deux jours après, j'ai entendu que la femme est morte. Pas de cette maladie, pas à cause de l'accident, d'autres choses. Je suis tellement content que je sais maintenant là où elle est. Et ça a juste commencé parce que j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Et j'ai juste agi par la foi. Et les choses se sont seulement emboîtées. quand nous sommes en partenariat avec Dieu, quand nous investissons notre temps, quand nous investissons nos ressources et notre argent, et quand nous investissons aussi nos talents, beaucoup de gens ont des talents pour Dieu, mais ils les utilisent pour autre chose. Ils commencent à créer des bandes dessinées. et ils commencent à faire des shows. Je crois qu'ils sont des évangélistes. Ils sont appelés à prêcher l'évangile. C'est juste qu'ils ne le savent pas encore. Et ils utilisent leur talent pour avoir l'attention ou bien l'argent. J'ai vu que vous avez un Ikea pas loin. Je crois que celui qui a commencé Ikea, c'était un apôtre. Il ne le savait pas. Dieu a équipé cet homme. Mais il utilise son talent pour d'autres choses. Prenons tout ce que Dieu nous a donné et réalisons que cela, ça vient de Dieu. Vous connaissez Esther dans la Bible. Dieu l'a mise dans le palais. Et Mordechai, vous savez, ce homme, il dit, « Ask Esther to go to the king to risk her life. » Et vous savez, son oncle, Mardoché, il lui a dit d'aller jusqu'au roi pour risquer sa vie. Elle avait tout. Elle avait une grande position. Tout ce qu'une femme pouvait rêver. Et Mardoché lui a demandé de tout laisser, tout risquer. Et Mardoché lui a dit, « Qui sait si Dieu ne t'a pas mis dans cette position juste pour ce moment-là ? » Vous pensez que vous avez un bon travail juste parce que vous êtes très bon ? Non. Et Dieu vous demande de faire quelque chose. Et tu vas te dire, « Mais peut-être que je vais perdre mon travail. Je vais peut-être perdre ma réputation, perdre mes amis. Je vais perdre ma position, je vais perdre mon argent. dans ce travail juste pour un moment et un temps comme ça. » Mais qui sait, peut-être que Dieu vous a mis dans ce travail juste pour ce moment-là. Dieu, s'il veut, peut vous enlever de cette position et mettre quelqu'un d'autre à votre place. Et nous avons besoin de travailler ensemble. mon père, il construit des maisons. Mais il ne connaît pas comment faire les fondations. Et il ne sait pas comment faire l'électricité. Vous savez, construire une maison, ce n'est pas pour une seule personne. Pour construire une maison, vous avez besoin de personnes avec différents talents. Nous sommes ses partenaires. Merci Jésus. En Éphésiens 5, verset 8, il dit, « Vous étiez avant dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière. » Maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez selon votre identité, selon qui vous êtes. Et parce que les fruits du Saint-Esprit, c'est la bonté, la vérité et tout ce qui est acceptable devant le Seigneur. Merci Jésus. Avoir un partenariat avec le Saint-Esprit, cela va produire la bonté, la justice et la vérité. Il y a une autre histoire en 1 Samuel 14, verset 1. Je ne vais pas la lire parce que c'est une longue histoire, mais vous pouvez la lire quand vous rentrez chez vous. Et vous pouvez lire que l'armée d'Israël et sous la royauté du roi Saul sont dans une vallée. Et vous pouvez voir il y a comme un pic là-haut et il y a les Philistins qui sont dessus ce pic, les ennemis. et Saul et son armée sont là et ils sont là et ils ne font rien. Et il y a même un prêtre là-bas. Et je pense qu'ils étaient en train de réfléchir ce qu'ils allaient faire. et ils étaient en train de réfléchir comment ils allaient le faire, quand est-ce qu'ils allaient le faire et comment tout ça va s'agencer. Et peut-être que Saul il était en train de conseiller les sacrificateurs et les prophètes. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire ? Et ils sont en train de discuter et de planifier et d'attendre le bon moment. Et les jours avancent et avancent. Et ensuite il y a le fils de Saul. Il n'est pas un grand homme. C'est une personne normale. Et il est celui qui prend soin de lui. Il n'est pas celui qui est parmi les hommes vaillants et forts. Mais il dit mais pourquoi nous n'allons pas là-haut ? Il dit rien n'empêche le Seigneur de sauver par un peu ou par beaucoup. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'hommes. Si nous allons et Dieu va aller avec nous. c'est ce que nous voyons en Marc chapitre 16. Et il dit ils sont allés partout pour prêcher. Et Dieu a travaillé avec eux. Quand ils sont allés et Dieu est allé et il a travaillé avec eux. Quand nous allons et Dieu vient avec nous. et son serviteur a dit au fils de Saul je suis avec toi de tout coeur. Si tu y vas et moi aussi je viens avec toi. Partout tu vas et moi aussi je vais avec toi. je vais être ton arrière. Je serai partenaire avec toi. Et ils sont allés. La Bible ne dit pas qu'ils ont entendu quelque chose ou une voix venant du ciel. Quelque chose comme allez-y, allez-y. Et on ne dit pas qu'ils sont allés voir un prophète ou un sacrificateur pour avoir un conseil. Mais ils sont allés. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Et Dieu leur a donné la victoire. Deux personnes. Pas les grands hommes vaillants de Saul. Et soudainement il y a Saul Et soudainement Saül et ses hommes vaillants ont vu qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut. Et ils ont commencé à chercher qui est-ce qui manque ici ? Qui est parti là-haut ? Mais tous les hommes vaillants sont ici. Je veux dire vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de spécial. Et nous pouvons attendre notre vie pour le bon moment et le bon temps et les bonnes circonstances. Et nous pouvons attendre beaucoup du temps toute notre vie attendre le bon moment les bonnes circonstances. Je n'ai pas trop d'argent en ce moment. Je ne suis pas de la bonne famille. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai seulement une heure j'ai seulement deux heures. Nous pouvons toujours trouver des excuses très bonnes si nous les cherchons. Et nous attendons nous attendons nous attendons et tous ceux qui attendent le bon moment souvent ils sont dépassés par celui qui fait la volonté de Dieu. Nous pouvons discuter et penser et réfléchir pour donner. Nous pouvons réfléchir pour devenir partenaires. planifier d'être un partenaire avec Dieu d'être un partenaire avec le peuple de Dieu. Mais tant que tout ce que nous faisons c'est planifier réfléchir et prier rien ne se passe. Jusqu'à ce que quelqu'un marche par la foi sur la parole de Dieu J'ai juste dit Seigneur faisons un gâteau Seigneur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je me souviens un jour j'étais debout et j'ai juste senti que Dieu me disait que ces trois pièces que j'avais dans mes mains trois pièces c'est moins qu'un euro et j'ai senti que Dieu me disait prends ces pièces et donne-le à cet homme qui est derrière toi comme une semence de foi et attends-toi à un retour simple obéissance simple acte de foi vous pouvez penser mais je vais paraître ridicule juste trois pièces qui sont moins de un euro que je vais donner qu'est-ce que cet homme va penser certaines personnes ils sont offensés quand vous leur donnez de l'argent est-ce que vous pensez que j'ai besoin est-ce que vous pensez que j'ai besoin de votre argent est-ce que je suis pauvre je pouvais dire non je ne veux pas avoir donné une mauvaise impression ou faire quelque chose de ridicule je vais rester en sécurité et je n'aurai jamais su ce qui allait se passer vous savez beaucoup de gens certaines personnes ont fait des recherches sur ce que les gens regrettent au moment ils sont en train de mourir la plupart des gens sur leur lit de mort ils ne regrettent pas les choses qu'ils ont fait mais la plupart des gens regrettaient ce qu'ils n'ont pas fait ils espéraient avoir pris plus d'opportunités ils voulaient avoir pris plus de risques et la plupart des gens restaient dans leur sécurité et ils étaient là et beaucoup des gens qui sont assis dans l'église sont comme ça très ennuyés mais la chrétienté c'est un mode de vie d'être partenaire avec le Saint-Esprit et avec le peuple de Dieu et les actes des apôtres c'est pour aujourd'hui aussi et c'est une aventure Amen et j'ai pensé je ne vais pas calculer dans ma tête est-ce que je dois le faire est-ce que je ne dois pas le faire j'ai seulement donné les trois pièces à cet homme il m'a juste regardé il a pris les pièces et après il a ouvert son portefeuille et il m'a donné 1500 et il m'a donné c'est pour vous c'est bizarre j'ai pensé que ça c'est une leçon simple obéissance une foi simple juste être partenaire avec Dieu quand vous êtes partenaire avec Dieu vous aurez plus d'amusement ok une autre une autre écriture Daniel chapitre 12 verset 3 Daniel chapitre 12 verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité et la bible et la bible ici nous dit que quand vous amenez les gens à Christ à la justice de Dieu il y a une récompense il y a un avantage il y a un profit et aller vers les gens ils sont toujours intéressés par des nouvelles places pour aller est-ce que je dois investir ici est-ce que je dois investir là-bas et ils cherchent les avantages le profit et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles comme les étoiles pas seulement maintenant mais pour toujours et toujours à perpétuité si vous investissez une fois vous allez être récompensé pour toujours qui est-ce qui ne voudrait pas investir de cette manière les gens n'investissent pas parce qu'ils sont mauvais pas parce qu'ils sont mauvais mais parce qu'ils n'ont pas la foi ils ne comprennent pas si vous ne croyez pas vous n'allez pas investir si vous pensez que c'est trop risqué vous n'allez pas investir mais si vous comprenez que le profit c'est 100% sûr et c'est pour toujours qui est-ce qui ne voudrait pas investir comme ceci ? amener beaucoup de gens à la justice de Dieu c'est un travail d'équipe et il y a beaucoup de manières d'investir dans ce travail Dieu a besoin de certaines personnes qui investissent leur temps des gens dans l'intercession et la prière et des gens aussi qui s'assoient qui disent Seigneur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? et des gens qui investissent dans la parole qui prennent la parole au sérieux Dieu a besoin des gens au protocole il a besoin des prédicateurs il a besoin des gens pour la louange il a besoin de l'adoration il a besoin des gens dans beaucoup de places dans notre société il a besoin des gens qui vont investir leur argent et faire comme le serviteur de Jonathan je suis avec toi de tout coeur et de toute âme comme ces trois hommes vaillants qui ont dit David nous sommes avec toi nous sommes de ton côté on va combattre avec toi tu as une vision de Dieu nous adoptons cette vision et nous nous tenons avec toi dans cette vision Dieu a besoin de quelqu'un qui va descendre dans le puits Dieu a besoin de quelqu'un qui va tenir la corde Dieu a besoin de quelqu'un qui se tient debout qui prie qui intercède et qui combat afin que les autres celui qui descend dans le puits et celui qui tient la corde peuvent faire leur travail personne ne peut tout faire mais tout le monde peut faire quelque chose vous êtes importants l'église a besoin de vous l'église corps de Christ a besoin de vous nous avons besoin de vous vous êtes importants vous êtes importants pour que le corps fonctionne vous savez le corps c'est pas seulement pour une croisade c'est pour sauver et chaque personne et chaque homme et chaque homme et femme et tout ce qui peut marcher et se couler est besoin de vous et chaque personne chaque main qui peut travailler est important on en a besoin et les gens là-bas ils baignent dans la solitude ils baignent dans le désespoir et ils baignent dans le péché et dans les addictions et nous avons le seul espoir nous sommes les bras de Jésus ici sur la terre nous sommes sa bouche ici sur la terre si nous ne leur parlons pas de Jésus qui va leur dire si nous ne le supportons pas qui va supporter pendant que nous planifions que nous discutons les gens sont perdus les gens meurent dans le péché nous avons quelque chose de plus important que les médicaments pour le sida nous avons aussi les médicaments pour la mort et le péché nous avons tout ce que tout le monde a besoin mais quoi, quoi, quoi quoi encore qui va passer sur son chemin pour aller au travail devant une maison en feu et ne rien faire personne ne va faire ça ne rien faire tu ne vas même pas penser est-ce que je dois faire ça est-ce que je ne dois pas est-ce que je dois arrêter le feu ou bien je ne dois pas l'arrêter tout le monde va aller à la porte de cette maison et dire sortez de là votre maison est en feu oh non je ne veux pas être en retard au travail et je ne veux pas être ridicule imaginez qu'ils ne veulent pas se réveiller ils sont en train de dormir peut-être j'aurai de la fumée sur mon costume personne ne va les laisser mourir juste au moins essayer de les réveiller mais c'est exactement ce que nous faisons les maisons des gens sont en feu spirituellement pas avec un bon feu les gens sont en train d'aller en enfer quelqu'un a besoin de les alerter ensemble nous pouvons le faire ensemble nous pouvons amener beaucoup de population au ciel bon je dois m'arrêter mais je veux juste vous demander si vous êtes ici et vous êtes seulement fatigué de parler et de discuter et de penser et de réfléchir ou de venir avec des excuses et vous êtes fatigué d'une vie ennuyante et fatigué de penser à tout ce que les gens vont penser de vous et vous voulez venir avec votre vie devant Jésus aujourd'hui et vous voulez juste dire Jésus je veux devenir un partenaire avec toi je veux abandonner toute ma vie pour toi Jésus voilà tout voilà les clés de ma vie Jésus toutes choses à toi je te donne tout Jésus mes finances Jésus mon coeur Jésus mon temps Jésus mon talent je te les donne tous si vous êtes cette personne je vous demande de vous mettre debout maintenant si vous voulez venir vous agenouiller vous pouvez venir ou bien rester debout à votre place et ne regarde pas les autres qui sont autour de toi qui 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 regarde Pierre demandait à Jésus à propos de Jean Jean qu'est-ce qui va lui arriver et Jésus lui a dit qu'est-ce que ça va faire avec toi toi suis-moi ne regarde pas ce que Dieu va faire avec la personne à côté de toi ne pense pas à tout ce que la société va penser de toi il y a peut-être certains de vous qui se lèvent et qui disent je ne suis pas sûre combien ça va me coûter et si je n'ai pas la détermination je veux avoir cette volonté mais je ne suis pas sûre que je peux le faire mais vous pouvez demander à Dieu de vous donner la volonté Dieu donne-moi la volonté souvenez-vous ce n'est pas vos capacités mais vos capacités en lui c'est Christ en vous l'espérance de la gloire je voulais juste abandonner toutes choses vous savez je combattais avec Dieu moi je ne voulais pas abandonner tout et après beaucoup des ennuis et des problèmes finalement j'ai abandonné j'étais assise au fond de l'église le prédicateur était en train de prêcher j'ai juste donné un soupir à Dieu Seigneur je te donne tout pour la première fois et soudainement le prédicateur s'est arrêté il m'a regardé et il a marché jusqu'à moi et il m'a tenu la main il m'a dit félicitations félicitations est-ce que vous savez ce qui est arrivé maintenant il m'a dit et je lui ai dit est-ce que vous savez ce qui s'est passé le prédicateur dit je ne sais pas mais moi je savais ce qui s'était passé parce que pour la première fois de ma vie j'ai dit au Seigneur je te donne tout Jésus je crois en toi avec toute ma vie je te crois avec tout ce que j'ai mon temps mon talent mes finances toute ma famille Seigneur maintenant tu es Seigneur dans ma vie je me mets de côté et maintenant c'est toi le Seigneur maintenant tu es un vrai Seigneur ça c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise si vous voulez prendre cette décision aujourd'hui peut-être vous l'avez fait avant mais vous voulez encore redédicacer votre vie à Jésus venez devant je vais prier pour vous